Un roulement, c'est une pièce qui peut faire une jonction entre une pièce mobile et une pièce fixe, notamment dans les roues. S'il n'y avait pas de roulement, on ne pourrait pas faire tourner les roues. On change un roulement quand il est usé ou qu'il y a eu un choc généralement. Sinon, on entend quand la voiture roule un ronflement caractéristique qui nous signale que le roulement est en fin de vie et qu'il faut le changer parce que c'est une pièce de sécurité importante. Et au final, si on ne le fait pas, la roue va s'arracher par exemple. Nous, nous ne travaillons pas sur le véhicule, on travaille sur les pièces détachées que nous amènent généralement des mécaniciens sur lesquelles on va extraire l'ancien roulement pour monter à nouveau. On utilise généralement une presse hydraulique avec des poussoirs, donc on pousse mécaniquement pour faire sortir cette pièce de son logement. Pour remettre le roulement, on fait l'opération inverse du démontage en utilisant la presse hydraulique et des poussoirs. Nous montons généralement des roulements sur des véhicules légers, mais nous n'avons pas de restrictions. Ça peut être sur des pièces plus grosses, des jantes de moto, des ponts arrière, toutes sortes de pièces qui peuvent passer sur la presse. On va trouver généralement des roulements effectivement sur les roues, sur les ponts arrière, sous les arbres de roues pour les véhicules 4x4, dans les boîtes de vitesse, l'alternateur, les débarreurs. Il y a effectivement beaucoup de roulements dans les véhicules. Quand le roulement se casse, généralement la voiture ne peut plus avancer, la rotation ne peut plus se faire. Dans la vie d'un véhicule, on va compter au moins 10 ans en changeant un roulement. Ça va dépendre du nombre de kilomètres qu'on a parcourus. On va dire en moyenne 10 ans, sauf si on a eu un choc où le roulement est détérioré en une seule fois d'un seul coup.